Adèle Caldelard, Les deux vases Un vase brillant et fragile d'un boudoir faisait l'ornement, vase inutile mais charmant. Un autre, de communautaire, dans la cuisine se trouvait, vase grossier mais nécessaire, le pot-à-soupe il se nommait. Un jour, les portes entreouvertes, leur permettant de s'entrevoir, le pot-au-feu, tout gras, tout noir, osa, bien ardi fut-il certes, saluer le pot du boudoir. Celui-ci, plein de suffisance, ainsi que l'on le pense bien, ne fit pas mine d'en rien voir, et ni du goulot, ni de lance, il ne rendit la révérence. Le soir, le sort fait de ses coups, au château, des deux la patrie, éclate un affreux incendie qui met tout sang dessus-dessous. Pelle-melle, chacun transporte vite partout le mobilier, et le hasard fait que l'on porte nos pots dans le même grenier. Trop heureux à cette aventure d'avoir échappé sans fêlure. Côte à côte, dans ce taudis, il se regarde ébahis, et le doré qui se désole de n'être plus sur sa console, vers son voisin, pousse un soupir. Et plein d'une douleur amère, en gémissant, lui dit, « Mon frère, hélas, qu'allons-nous devenir ? » Cela, c'est notre histoire à tous, tant que nous sommes. Il est fort peu d'exceptions. Le malheur rapprochant les hommes nivelle les conditions. « Mon frère, hélas, que le t'intéresse, que le t'intéresse, que le t'intéresse. » « Mon frère, hélas, que le t'intéresse, que le t'intéresse, que le t'intéresse » Sous-titrage ST' 501